Tous les 7 ans, le syndicat fait réaliser des inventaires floristiques et faunistiques par des prestataires spécialisés. Pour réaliser un inventaire piscicole, on procède à une pêche électrique à l'aide d'une anode dont des décharges étourdissent les poissons qui remontent ensuite à la surface. Ces études permettent d'établir un diagnostic sur l'état de santé du milieu naturel. Aujourd'hui, on parle de l'inventaire piscicole qui est réalisé sur 14 stations de l'orge mais aussi de certains influents de l'orge comme la salle Mouille. Un bureau d'études qui a été missionné, donc aujourd'hui Hydrosphère, va pêcher certaines stations, va déterminer les différentes espèces de poissons présentes dans l'eau. Et en fonction des espèces, il va y avoir des espèces plus ou moins indicatrices d'habitats variés ou alors de qualité d'eau. Une fois capturés, les poissons sont ramenés sur la berne. Et ensuite, on va les mesurer, les peser, c'est ce qui s'appelle la biométrie. Et en fonction des résultats, on va pouvoir dire que tel ou tel secteur a plus ou moins de telle espèce, etc. Et par rapport à ça, on va pouvoir en faire ressortir des informations qui vont nous aider dans nos futurs travaux d'aménagement ou de gestion de la vallée. Encore de 12,5. Par rapport à l'inventaire qui va être fait faune-flore de cette année, on va essayer de s'attarder sur le volet SIG. Donc pour pouvoir intégrer toutes ces données, et qu'elles soient visibles de tout le monde dans les cartographies du service informatique. Parce qu'on considère que c'est intéressant d'avoir la donnée et qu'elle soit utilisable pour les générations futures en collectant les informations et en mettant au point des bases de données interactives et très intéressantes pour l'exploitation ensuite.